vous avez été plusieurs à me demander à réaliser en 3d une de mes toiles alors je suis généralement assez réticent parce que je ne pense pas que ça apporte grand chose à faire ce genre de réalisation bon je m'y suis tenté à l'occasion du dixième anniversaire d'oes grid sur une de ses parcelles j'espère qu'on viendrait nombreux fin juillet cette toile est celle de la gare de la chapelle la reine qui m'est très chère puisque mon grand-père qui était chef de gare elle est fermée au voyageur depuis très longtemps aujourd'hui on ne peut plus y accéder c'est une propriété privée mais à l'époque j'avais pu y accéder parce que ce n'était pas encore fermé cette toile est donc représentée sous une autre époque de façon bien sûr totalement imaginaire avec cette femme qui regarde un ballon dirigeable à notre temps et on va pouvoir ainsi élargir la vue et observer ce dirigeable qui est un peu plus haut on va prendre le clavier et on va monter un peu plus haut l'image pour le montrer voilà donc c'est un dirigeable qui est fait très simplement en prime si on s'approche un peu on voit même les hélices qui tournent il n'a rien à voir que le dirigeable que j'ai l'habitude de faire de présenter qui est autrement plus sophistiqué de toute façon qui était trop grand pour la parcelle qui était quand même assez réduite voilà alors on va pas tarder à redescendre et faire le tour un petit peu de cette parcelle la voiture qui est ici et celle qui provient de la région de chanel sur ipsoloop sur westgrid là il y a une pause qui permet en fait de vous de regarder la toile comme si ça vous voilà comme ça de cette façon vous pouvez le faire carrément pour se lever on va faire le tour ah ouais mon nom prodique que c'est mon nom sur open sim et on va voir il y a différentes toiles qui sont présentées il n'y a pas de choses extraordinaires en point de vue script c'est pas fait pour ça d'ailleurs il y a quelques frébis si vous intéresse là c'est le tableau détresse en fin de ligne et j'ai trouvé que c'était bien sur une voie de chemin de fer à moitié désaffecté nous avons un puzzle qui représente des toiles à reconstituer alors il suffit de cliquer sur le bouton rouge d'attendre que le texte finisse de s'afficher et après vous tournez les faces de cette façon on va voir ça c'est pas très compliqué à faire ça va assez vite c'est juste il y a cinq toiles en tout c'était beaucoup plus compliqué à la mettre au point je remercie à krelin de ce cadeau parce que le donne pas tout le monde voilà et quand ça va être fini voilà vous avez l'image qui vient dans votre inventaire on va pas la prendre parce qu'on l'a déjà en plusieurs exemplaires on va continuer la visite voilà la toile détresse donc qui représente une femme en détresse dans un hôpital nous allons arriver ici ce personnage qui a un livre dont les pages peuvent être tournées d'ailleurs ce sont en fait des photos de des régions que j'effectue ici et là tout ça c'est du mesh et fait à partir de blender y compris la gare d'ailleurs aussi on continue un petit peu voilà comme ça on va aller faire le tour voilà là vous avez différents objets qui peuvent permettre de visser des messages de voir le site web etc une petite chose amusante qui peut être vue avec les lumières vous pouvez jouer avec vous avez un petit menu qui apparaît en appuyant fortement sur votre votre souris longuement plutôt et vous pouvez ainsi régler les lumières de toute façon bleu, vert, rouge, comme vous voulez c'est un petit jeu voilà très simple et on va continuer notre chemin on va regarder à l'intérieur ce qu'on sait on va aller dans la gare il y a des fribilles et voilà l'intérieur de la gare est très simple c'est pas trop prévu pour entrer dedans mais bon j'ai fait une porte d'entrée une porte de sortie il y a quelqu'un de toile à voir je vous conseille d'utiliser la caméra voilà au fond c'est une spatule qui s'est installée c'est un des amis qui se sont installés une mini-région en réduction ce qui est très intéressant à voir aussi voilà on va terminer là et j'espère vous voir nombreux sur ce 10e anniversaire et sur cette parcelle à bientôt et merci d'attention sur cette vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo